Salut les loulous, c'est parti pour les audios du mardi ! Eh oui, je suis obligé de le faire à moi-même. Car tu ne joues pas le jeu mon ami, tu me laisses seul, tout seul. Tu comprendras pourquoi je te dis ça à la fin de cet audio. Aujourd'hui c'est un sujet un petit peu particulier, car c'est un sujet tellement vaste, tellement immense, où chacun va pouvoir obtenir ses réponses, ses propres réponses. Il n'y a pas quelque chose qui va être meilleur que l'autre. Chacun peut et chacun va obtenir des réponses différentes qui lui correspond à lui. Donc le sujet de cet audio du mardi d'aujourd'hui, c'est... Quel est le rôle d'un prof de Capoeira ? Vous avez 4 heures. Le sujet est tellement vaste que je pense sincèrement qu'on pourrait en faire une thèse. Et vu qu'en une semaine, les loulous, je n'ai pas le temps d'écrire une thèse, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va juste dégrossir. Et ensuite, ce sera le rôle à chacun d'aller beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Mais tu vas voir que juste le dégrossir, ça va bien remuer la tête déjà. Alors tout d'abord, je vais délimiter un petit peu le sujet. Je ne vais pas parler de notre rôle de professeur de Capoeira. Pour des publics comme les enfants, pour les babies, pour les ados ou top public, on va se concentrer sur les cours adultes. La transmission d'un prof à un adulte, dans le cadre d'un cours lambda. Nous n'allons pas non plus aborder notre rôle, notre mission, notre responsabilité envers la Capoeira elle-même. C'est-à-dire le fait de la valoriser, le fait de réussir à en faire une profession honorable, avec laquelle on peut bien vivre, de pouvoir offrir une meilleure visibilité, une meilleure qualité dans la pratique quotidienne de notre art. Ça, on se le laisse pour un prochain audio. Nous ne parlons pas également de la responsabilité qu'a l'élève dans ce processus-là. Ça, on l'avait développé dans un audio il y a environ un an. Sur Soundcloud à l'époque. Je te mets les liens dans la description. On y parlait justement du rôle et de la responsabilité qu'avait l'élève dans ses actions, dans son positionnement, lorsqu'il pratiquait la Capoeira. C'est-à-dire, est-ce que c'était un consommateur ? C'est-à-dire que s'il se positionne par exemple uniquement en tant que consommateur, obligatoirement la Capoeira va en en pâtir. Bien sûr, je ne parle pas d'un élève qui commence. Un élève qui commence n'a pas le temps encore d'avoir ces réflexions-là. Mais il doit en prendre conscience assez rapidement. Et ça, ça va être justement le rôle, un des rôles du professeur, de mettre les bonnes graines et d'éduquer bien l'élève pour qu'il puisse préserver au mieux l'essence et l'art de la Capoeira dans le futur. Car obligatoirement, le comportement de l'élève va influer sur ce que peut et ce que va devenir la Capoeira. Il doit toujours avoir un côté étudiant, conscient de la valeur de la Capoeira, toujours une envie d'apprentissage. Car s'il n'a pas envie d'étudier, d'apprendre la Capoeira, s'il est juste là pour transpirer, s'il est juste là pour faire du sport et pas réellement pour apprendre, tu vas voir que ça va compliquer énormément les choses. Bref, on va juste parler du rôle qu'a le professeur de Capoeira dans la transmission de son art sur un public adulte dans des cours adultes. Ça, ça va être notre cadre. Alors notre rôle, c'est quoi ? C'est juste de faire découvrir la Capoeira ? C'est de former des professeurs ou des maîtres de Capoeira ? C'est de contribuer à l'apprentissage véritable de l'élève ? Et dans ce cas-là, accepter le fait qu'il puisse partir, revenir, changer de maître, avoir plusieurs maîtres ? Ou est-on juste à disposition des envies des élèves ? Sommes-nous des coachs sportifs ? Sommes-nous des entrepreneurs ? Sommes-nous les garants d'une culture, d'un héritage ? Devons-nous juste divertir les élèves ? Doit-on juste former des capoeiristes ou doit-on donner un petit peu plus pour qu'ils puissent l'appliquer dans la vie de tous les jours ? Sommes-nous là juste pour motiver les élèves ? Celle-là, je l'adore. Je ferai un audio juste là-dessus parce que ça revient souvent, super souvent. Qu'une des responsabilités du prof est de motiver ses élèves. Parce que moi, naïvement, j'avais pensé que les élèves étaient motivés à la base parce qu'ils avaient envie d'apprendre, mais non. Non. A priori, non. Mais on en parle bientôt de ça. Donc, quel est le rôle d'un prof de capoeir ? Un peu de tout ça, tu vas me dire. Eh oui, je suis d'accord. Mais dans quelle proportion ? Car honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire un cocktail super explosif avec les éléments qu'on a ici. Un cocktail, mon métof. Car effectivement, c'est dur de trancher. C'est dur de trancher pour pouvoir faire sa petite recette. De savoir quels ingrédients, il va falloir que je me laisse de ce côté. Et quels ingrédients, il va falloir que je priorise. Et je ne pense pas qu'il y ait juste une seule bonne recette. Je pense plutôt qu'il va y avoir une recette par personne. Et c'est à cette personne-là de voir quelle recette est la plus adaptée pour lui. Mais il y a quand même des bases communes, des ingrédients, des éléments communs. Un rôle commun qui est celui de transmettre notre art. Si le rôle du professeur de capoeir est de transmettre un art, alors il n'a pas besoin d'être consensuel, de se faire aimer de ses élèves. Il doit juste se concentrer sur le fait de télécharger, de mettre à disposition de la connaissance, de mettre à disposition de l'expérience et de la télécharger dans la pratique de ses élèves. Mais après, peu d'élèves, c'est une petite dynamique de groupe, une petite dynamique de mouvement. Et le professeur, d'un côté, il est showman, il a besoin d'un auditoire. Si l'auditoire est petit, ça va être compliqué pour lui, ça va être poussif. Et après, peu d'élèves, mais aussi dire peu d'argent. Car oui, le prof est un passionné. Mais je te garantis que pour payer tes factures, la passion, la banque, elle n'a rien à faire. J'ai déjà essayé, j'ai déjà essayé, de mettre avec toute ma passion. Mais non, c'est pas passé. Et je te garantis que sur le long terme, ça fait des dégâts. C'est comme le fait de bosser à côté de la Capora, pour pouvoir financer le fait de donner des cours. Je te garantis que justement sur le long terme, la motivation, elle en prend un coup. Du coup, la passion, elle en prend un coup. Du coup, la formation des futures générations, ce que tu leur montres du métier de professeur de Capora, mais c'est pas ça qui va les motiver justement à s'engager plus dans la Capora. À se dire qu'il y a un avenir dans la Capora. Parce qu'ils vont pas vouloir galérer comme nous, on est en train de galérer. Bref, la condition et la considération du prof de Capora, on se réserve ça pour un autre audio. Mais si le prof de Capora est là pour motiver les élèves, pour les divertir, pour être à disposition de leur envie, là, ça change encore beaucoup de choses. La recette va être différente. Et si tu mets ces ingrédients-là, par exemple pour devenir après un coach sportif, ça va être super compliqué, voire quasi impossible. Car le rôle d'un coach sportif, justement, est de faire en sorte de sortir l'élève de sa zone de confort pour chercher et obtenir une progression programmée. Et ouais, le truc, c'est ça. C'est qu'il y a des ingrédients qui vont pas du tout ensemble, tout au moins dans une certaine quantité. Donc peut-être qu'au final, le véritable rôle du prof de Capora est de connaître son rôle, mais son rôle à lui, qui lui va le mieux. Car c'est vrai, ce qui rend encore plus complexe la tâche, c'est que la Capora peut s'adapter. La Capora s'adapte à tout, à tout le monde, dans n'importe quelle situation. Et de plus, dans les cours de Capora, on a des gens qui viennent de partout, qui ont des motivations différentes, qui ont des envies différentes, qui ont des aspirations différentes. Donc un niveau d'engagement, un niveau de motivation, qui va être différent de celui de son partenaire. Et qui en plus se rajoute à tout ça, qui ne sont pas là non plus à tous les cours. Donc en fait, c'est même pas un groupe homogène qu'on a. C'est qu'à chaque cours, le groupe, il change en fonction des individus qui sont ici, qui ne sont pas là, qui sont absents, et ainsi de suite. Donc obligatoirement, le prof doit recomposer sa recette pour voir comment il va pouvoir transmettre au mieux son art par rapport au public qu'il a. Bien sûr, ensuite, on peut toujours sélectionner son public. C'est-à-dire qu'on peut limiter l'accès à son enseignement. C'est-à-dire qu'on peut mettre, par exemple, une cotisation super chère. On peut mettre des horaires complètement décalés. Ce qui va montrer un niveau d'engagement de l'élève s'il vient à ces cours-là. Donc dans ces conditions-là, tu vas pouvoir transmettre ton art sans avoir à composer avec le niveau de motivation, le niveau d'engagement et tout ce qu'on a vu auparavant. Cependant, à mon avis, on se coupe énormément de la richesse humaine en faisant ça. Donc en gros, si le professeur, entre guillemets, et s'adapte trop aux élèves, à la situation, ou plutôt qu'il change son rôle, obligatoirement, il va dénaturer la transmission qu'il fait de l'accapora. Et là, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Car il n'y a pas de réponse toute faite qui correspond à une majorité, non. L'accapora touche l'humain. Et l'humain, en tant que science, c'est une science molle. C'est pas une science dure. Donc il ne peut pas avoir de recette universelle, de recette applicable, démultiplicable. Donc il ne va pas avoir de recette universelle, de recette applicable par tous, de recette duplicable. Donc le rôle profond de la prof de capora, c'est justement de s'interroger, de faire le travail, de se demander quel est son propre rôle, quel va être sa propre recette à lui pour transmettre la capora. Donc voilà le message que je voulais te faire passer avec cet audio. Si tu es prof, il est important que tu saches te positionner dans ton rôle. Peu importe lequel c'est, comme on a vu, coach, motivateur, peu importe. Tu dois être cohérent dans ta transmission que tu fais de la capora. Car je ne pense pas qu'il y ait une bonne voie, mais il y a une bonne voie pour toi. Il correspond à qui tu es. Tu dois donc te connaître, apprendre à t'écouter, apprendre à savoir qui tu es réellement, profondément, et aller vers là où tu es bien. Te diriger dans la direction qui te fait du bien. La capora n'est-elle pas un superbe outil pour pouvoir s'émanciper, pour nous connaître, mais aussi pour nous connecter les uns avec les autres ? Tu ne sais pas quel est ton rôle, qui tu es réellement ? Connecte-toi aux autres. Partage tes doutes, partage tes interrogations, va voir d'autres profs, d'autres personnes qui ont vécu la même chose que toi. On s'en fout si tu leur montres que tu ne sais pas, que tu es perdu. On s'en bat les steaks, mon ami. Va vers des personnes dans lesquelles tu perçois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un petit truc. Rapproche-toi de personnes inspirantes, cherche des mentors, et ne subis pas où ne reste pas que ceux avec lesquels ils t'ont... Et ne subis pas où ne reste pas uniquement avec ceux qui t'ont été imposés naturellement ou non dans ton chemin de la capoeira. Mais va voir plus loin et connecte-toi avec eux. Et si tu es élève, parle avec ton prof, communique plus avec lui. Accompagne-le dans sa mission de transmettre l'art de la capoeira. Il a besoin de toi bien plus qu'il veut te faire croire. Ça peut être juste ne serait-ce qu'en venant à tous les cours où tu t'es inscrit, avec une envie de t'entraîner, d'apprendre, de progresser. Et je te garantis que pour un prof, un élève qui a envie de progresser, un élève qui a envie d'apprendre, c'est juste une aide magique. Car imagine quand tu arrives au cours dans la place du prof, super passionné, super frais, en mode superman, et que là, tous tes élèves te tirent la gueule ou que tu es une partie des élèves qui te tirent la gueule, je te garantis que ce n'est pas ça qui va l'aider. Après, tu peux aussi l'aider plus de la même façon que lui va t'aider plus. Va le voir. Prends le temps de discuter avec lui. Établissez un projet commun autour de la capoeira, dans la transmission, dans l'apprentissage. Car sans prof, il n'y a pas d'élève. Mais sans élève, il n'y a pas de prof. Et rappelle-toi ça, seul, on va vite et accompagné, on va loin. Voilà les loulous, partage un maximum cette vidéo si tu es prof avec tes élèves pour initier justement cette conversation, pour initier cet échange de point de vue. Partage-le avec tes camarades d'entraînement justement pour créer un projet commun, pour sublimer un petit peu votre pratique de la capoeira. Partage-le avec les enfants, avec les parents des enfants pour pouvoir justement créer quelque chose d'encore plus impactant. Partage avec tous ceux qui sont sensibles à l'art de la capoeira. Unissons nos envies, unissons nos forces pour sublimer la capoeira. Ne nous cachons pas derrière des histoires de groupes, derrière des histoires de grades, de pays, de styles. La capoeira est là pour nous rassembler. Alors allons dans ce sens. Arrêtons de voir nos différences et commençons à voir ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, nos ressemblances. Les loulous, si vous avez envie que je continue ma série des audios du mardi et pour m'encourager dans ce sens-là, lâchez un énorme like en bas de la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à parler des audios du mardi à la planète entière. Et d'ici là, on se retrouve à 23h ce soir sur la page Faux ou pas qu'à boire sur Facebook. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada